Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter la solution tampon. Avant de définir ce qu'est une solution tampon, je vais revenir sur une courbe de titrage. Je vais reprendre la courbe de titrage de l'acide éthanoïque par l'hydroxyde de sodium, ici, d'un acide faible avec une base forte. Le pH évolue de cette manière. On voit qu'en ajoutant ma base forte ici, dans cette partie-là, où j'ai encore présence de mon acide faible, je vois que le pH évolue, mais que globalement, sur toute cette zone qui se trouve là, le pH évolue globalement peu. C'est-à-dire que la courbe des pH sur des V, on voit qu'on est quand même proche de zéro. Donc, en fait, on a une évolution relativement faible. Donc, si on zoome sur cette partie, on voit qu'en fait, on se retrouve autour d'une zone qui correspond à un pH qui est autour de 4,8. Et ce 4,8 correspond au pKa du couple CH3-Coh, CH3-Coh-. Et donc, en fait, ça correspond à peu près à la demi-équivalence du titrage. Donc, quand on est autour du pKa, en fait, on voit que la variation de pH de la solution, quand on ajoute une base forte ici, donc la base forte, c'est si on augmente par là, on voit que cette variation de pH est relativement faible. Si on allait par là, en fait, ça reviendrait à ajouter un acide fort, et on voit que là encore, la variation est faible. Donc, si on repart de la relation de Anderson, on sait que pH est égal à pKa plus log de A- sur H. Et donc, si je suis à pH égal pKa, j'ai log de A- sur H qui est égal à zéro. Donc, A- sur H est égal à 1. Donc, j'ai égalité de mes concentrations en espèces acides et en espèces basiques. Le fait que, à pH égal pKa, on se retrouve avec cette relation, quand on est dans cette configuration, en fait, on est en présence de ce que l'on appelle une solution tampon. On peut le voir également avec l'effet de la dilution. C'est-à-dire, si je pars d'une solution d'acide éthanoïque et d'ion éthanoacte introduit avec des concentrations identiques, donc je me suis placé dans le cas où les deux concentrations sont identiques, je mesure le pH de ma solution, et je vais rajouter progressivement de l'eau dans ma solution. Je remesure le pH, je vois que le pH ne change pas. Si je rajoute encore de l'eau, le pH ne change toujours pas. Donc, on voit ici que, quand on rajoute du solvant dans une solution tampon, en fait, le pH ne varie pas. C'est une des particularités de la solution tampon. Et donc, on va pouvoir définir ce qu'est une solution tampon. Une solution tampon, qui est constituée d'un acide et de sa base conjuguée à la même concentration, à l'équilibre. Et donc, le pH d'une solution tampon sera pH égale pKa. Une solution tampon, donc, a pour particularité d'avoir son pH qui va varier peu, soit par ajout modéré d'un acide ou d'une base, soit par dilution. Et donc, à quoi ça sert une solution tampon ? Les solutions tampon sont utilisées, soit pour étalonner le pH mètre, donc la solution rose et la solution bleue que l'on utilise pour le pH 4 et le pH 7, en fait, sont des solutions tampon qui permettent, donc, de faire l'étalonnage du pH mètre. Et ça permet également, donc, de maintenir constant le pH dans un milieu. Par exemple, le sang est un milieu tamponné. Et donc, on a des espèces à l'intérieur qui font que le pH du sang est maintenu aux alentours d'une valeur qui est constante et qui ne doit pas varier de plus de 1 dixième sous peine de provoquer la mort.